Pierre Giscard, vous êtes venu manifester le 28 novembre, le 6 novembre à Bruxelles, 28 ans de pouvoir déjà pour son excellence Paul Bia, c'est finalement un bonheur alors ? Disons que je ne me réjouis pas du tout que le chef de l'État actuel ait fait 28 ans au pouvoir, c'est bien au contraire la traduction d'Harald Bol, c'est ce qui justifie ma présence ici. Et donc vous n'êtes en rien associé à ceux qui aujourd'hui célèbrent l'arrivée au pouvoir du Paul Bia et qui souhaitent d'ailleurs qu'ils se représentent aux élections présidentielles 2011 à venir. Disons que je considère d'abord que ceux parmi nos compatriotes qui sont de nature à être, enfin qui sont capables de soutenir une telle démarche, sont complètement à côté de la plaque. Et je ne m'inscris pas du tout dans cette dynamique. D'ailleurs, s'il y avait une dynamique dans laquelle je pourrais m'inscrire, c'est le contre-courant. M. Deky, contre-courant peut être mené au sein de la diaspora par la Camdiac. Est-ce que vous en êtes membre et quelle est la philosophie de la Camdiac ? Disons que membre au sens politologique du terme, je ne le suis pas, mais il n'en demeure pas moins que si vous retournez un peu sur le terme Camdiac, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a d'une partie le Cameroun, d'une partie la diaspora. Je suis Camerounais, je me reconnais comme tel, je suis membre de la diaspora, donc par conséquent et par rapprochement et par truchement, je suis un adhérent potentiel de la Camdiac. En attendant, vos amis et vos collègues ivoiriens, vous considèrent, vous, Camerounais de la diaspora, comme des bannis politiques, ce n'est pas une insulte, ça ? Je pense que je n'approcherai pas la question sous ce prisme-là. Bannis politiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que nous sommes exclus du champ politique ? Je ne pense pas, puisque manifestement, l'événement qu'on vient d'organiser cet après-midi traduit bien le fait que nous sommes dans le combat politique. Donc bannis politiques, vu de cet angle-là, je ne pense pas. Mais effectivement, l'éloignement fait que nous n'avons pas connaissance de la réalité de terrain et que par conséquent, nous ne pouvons pas agir directement pour influencer le régime en place. Ajoutez à cela que vous n'avez pas le droit de vote et si jamais vous avez une carte d'identité, je suppose française ou belge dans la poche, vous n'êtes plus Camerounais. Oui, effectivement. Si par votre question, vous posez la question de la double nationalité, je pense qu'effectivement, elle se pose avec d'autant plus d'acuité aujourd'hui. Et donc, vous êtes peut-être d'accord avec ceux qui estiment aujourd'hui que les Camerounais de la diaspora n'ont pas droit au chapitre politique parce qu'ils ne votent pas et donc ils sont débannis politiques ? Oui, effectivement. Si vous contournez la problématique au travers d'une tournure comme celle-là, je peux effectivement être amené à considérer qu'effectivement, on est débannis politiques. Sauf que je ne partage pas l'expression et je ne partage pas la tournure de phrases. Je ne me considère personnellement pas, jusqu'à Ré-Téki, comme un banni politique. Je me considère comme un citoyen Camerounais engagé et j'entends bien, peser de tout mon poids, en tout cas pour changer les choses dans mon pays. Et justement, M. Téki, pour 2011, quel est le rôle que M. Téki va jouer sur le paysage politique Camerounais ? Vous observerez par exemple que, vous ne me connaissez certainement pas, mais pour rappeler un peu l'histoire de mon engagement personnel et mon histoire familiale personnelle, quelqu'un vous soufflait tantôt que mon père était engagé, était président d'un parti politique. Donc, pour reprendre l'expression commune, la feuille ne tombe pas loin de l'arbre. Effectivement, j'ai une responsabilité historique politique et j'entends, comme je vous l'ai dit tantôt, jouer un rôle primordial dans l'avenir de mon pays. Vous êtes en train de prendre vos marques. Vous étiez tout à l'heure modérateur des activités de Camdiac. Finalement, quelle est la meilleure proposition que Camdiac a fait pour un changement politique en 2011 au Camerounais ? Écoutez, je pense que pour l'instant, on ne pourrait pas encore dans l'absolu circonscrire concrètement l'action de Camdiac. On ne pourrait même pas dégager des grandes tendances stratégiques en termes d'action. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une dynamique, et j'ai bon espoir que cette dynamique accouchera d'un changement. Est-ce que cette dynamique va amener Camdiac, par exemple, à se mettre en instance fêtière de toutes les associations de la diaspora camerounaise bientôt ? Écoutez, si je me limite exclusivement à la déclaration d'intention, qui est celle de la Camdiac, elle a une vocation simple. La vocation fondamentale, c'est de fédérer les forces vives. Et donc, je pense que dans cette perspective-là, elle est en train de jouer pleinement son rôle. Et s'il y a lieu de participer et d'y donner de ma personne individuellement, je n'y manquerai pas comme j'ai commencé à le faire cet après-midi et toute la journée de janvier. Certains observateurs disent que vous arrivez à Bruxelles, vous n'êtes pas en terrain conquis, tout simplement parce que des organisations comme le Code, par exemple, ont déjà pignon sur rue à Bruxelles. Comment allez-vous composer avec ce groupe-là, par exemple ? Quand vous parlez de vous, j'aimerais bien que vous... Vous, c'est un diable. Ah, mais très bien. Alors, je vous ai dit tantôt que je n'étais pas constituant de la Camdiac, au sens strict du terme, mais que je me reconnaissais dans la Camdiac parce que je suis un citoyen engagé et que la philosophie et la stratégie de la Camdiac, son idéologie en tout cas, je m'y reconnaissais. Pour répondre très concrètement à votre question, il n'y a pas d'antinomie entre toutes ces organisations. Je pense que le point focal, c'est la convergence et la synergie dans l'action. Alors, M. Eteky, nous allons peut-être conclure cet entretien, mais je me dois de vous poser une question. Elle est chaque fois issue des échanges que nous avons avec nos internautes. La question la plus simple que se posent à chaque fois ces internautes-là, c'est si vous étiez à la place du chef de l'État actuel, que ferez-vous ? Il se trouve que je ne suis pas à la place du chef de l'État et donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je vous renvoie au chef de l'État et je le laisse à sa propre conscience. Et dernière chose, vous avez observé sans doute avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé au sein de la diaspora ivoirienne. Est-ce que ça vous rend un peu jaloux ? Est-ce que vous vous dites « Oh, j'aurais pu être ivoirien, moi, et voter ? » Écoutez, je ne suis pas du tout jaloux et je ne le serai pas pour une simple et bonne raison que je crois en l'avenir démocratique de mon pays et que chaque chose arrive à point nommé. Dernière chose, M. Téki, nous avons dans le camp d'en face le RDPC qui soutient son chef et lui demande de se représenter aux élections 2011. Est-ce que vous comprenez une telle démarche au sein du parti au pouvoir ? Il me semble, ça tombe sous le sens qu'un parti politique qui est dans le champ politique et qui est à la conquête du pouvoir est derrière lui, dans ses rangs, un candidat qu'il soutienne. Dont la démarche en soi, quand elle se limite à une démarche particratique, ne me pose en soi pas un problème. Mais si je dépasse un peu le cap de la particratie, je m'interroge sur la capacité du président de la République et sur le fondement de la réflexion de ses partisans de le présenter comme candidat pour l'avenir du Cameroun. Et sur la scène politique camerounaise actuellement, est-ce que vous trouvez un challenger à Paul Villa pour 2011 ? Vous savez, j'ai envie de répondre de façon un peu ironique, on ne peut pas faire pire. Donc par conséquent, à mon sens, tout Camerounais est pris par le sens du devoir et qui jouit pleinement de ses droits civiques peut remplacer pleinement le chef de l'État. Croyez-vous vraiment à une alternative en 2011 ? Ou alors à une alternance, tout simplement. Vous revenez un peu sur la polémique qu'on a eue tantôt. Mais effectivement, vous me posez la question de savoir si je crois en l'alternance ou en l'alternative. Je commencerai par répondre à la question relative à l'alternance. Je pense qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a suffisamment de Camerounais, comme je vous l'ai dit tantôt, qui nous sauraient faire pire que ce que le chef d'État a réalisé. Donc son bilan est tellement négatif qu'on ne sait pas faire pire. Donc par conséquent, tout Camerounais, honnêtement, majeur, bénéficiant de ses droits civiques, peut se présenter et fera certainement mieux que lui. Donc pour répondre à votre question de savoir si je crois à l'alternance, oui, je crois à l'alternance. A l'alternative, je crois moins dans un délai de temps relativement, dans un moyen terme, je dirais. Parce qu'en réalité, il s'agit de faire une modification structurelle et institutionnelle profonde, et dont je ne suis pas convaincu que l'avènement de l'alternance entraînera de facto. M. Téki, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.